Le 3, Marc Avondich qui aura forte affaire avec John Degen. Et de Milan Saint-Rémo, André Greipel, sans doute le meilleur sprinter de la saison. André Greipel, mais c'est en tout cas son glorieux prédécesseur allemand de lui dans les gazettes. Nous sommes à la flamme rouge, la flamme rouge doit être un dernier virage sur l'acte. Effectivement, ce sprint, droite, pardon, le virage à gauche c'était il y a quelques instants, soit à droite, mais toujours encore avant l'arrivée. Et puis ce sprint qui sera lancé aux alentours des 250, 200 derniers mètres. Ah, et les lotos là, ils se sont retrouvés et retournés un petit peu au trotto. C'est le grand Cyberg qui a tenté d'emmener André Greipel, on ne s'est pas trop compris dans le camp loto soudain. André Greipel qui est malgré tout bien placé dans la roue de John Degen Copp avec son marchement. Trentin qui va lancer le sprint. Voilà Trentin qui va s'écarter dans quelques instants. John Degen Copp est donc bien placé avec Christophe. C'est là Arnaud Desmarres, le picard chez lui est bien présent. Marc Cavendish également. Geoffrey Soup le remplaçant de Nasser Boigny. Greg Van Avermaet qui fait d'ailleurs le sprint pour l'équipe BMC. C'est Cavendish au coude à coude avec Arnaud Desmarres. Attention à Sam Benet qui va tenter de passer sur la droite. Boisson Hagen également est présent. Il y a du monde et c'est André Greipel qui va encore s'imposer. André Greipel, deuxième victoire d'étape pour le maillot vert. André Greipel qui s'était imposé déjà dimanche en zélé.